bonjour donc c'est Julie sophrologue diplômée et praticienne en EFT clinique je suis fatiguée quand même aujourd'hui je sors un petit peu de ma zone de confort je suis dans une grande ville je suis à Nice et moi qui habite à la campagne ça me change beaucoup tout ce qui est voiture mouvement stimuli visuel et tout ce genre de choses je sors vraiment de ma zone de confort et en plus j'ai la chienne toute l'après-midi toute seule donc la pauvre chienne il fallait qu'elle sorte faire ses besoins et je me suis promenée toute seule avec elle une demi-heure au moins en ville il faisait beau un grand soleil et je me suis dit des fois il faut il faut être dans une position où on doit faire quelque chose pour pour vraiment sortir de sa zone de confort et je suis très fière de moi franchement je l'ai très bien vécu une chose que j'aurais jamais imaginé que j'étais capable de faire donc voilà donc je voulais vous donner quelques explications pour le protocole de jeter l'encre donc je vais diviser en deux parties donc je vais vous donner quelques explications et puis je vais enregistrer je pense si j'ai le temps tout de suite la technique donc cette technique elle est très importante car comment je réagis confronté à mes symptômes reste une barrière importante qui m'empêche d'avancer donc devant une sensation intense de tangage d'instabilité actuellement j'ai ma réponse automatique en fait un pilotage automatique du cerveau qui ne me sert pas donc ces programmes dans le cerveau se mettent en route sans que je me rende compte de façon super rapide je pense qu'il y a un psychiatre anglais professor peters il me semble qui dit que le cerveau met en route ses programmes 20 fois plus rapidement qu'une pensée consciente donc il faut comprendre qu'on ne peut pas s'empêcher de réagir comme ça c'est un programme bien installé avec son circuit neuronal dans le cerveau donc ça veut dire que le seul moyen de changer cela est de petit à petit remplacer ce vieux programme avec un autre cette fois qui nous sert donc c'est à nous de faire ce travail personne d'autre peut le faire à notre place donc devant une sensation intense je vais apprendre à répondre différemment et ce nouveau programme deviendra petit à petit automatique aussi en pratiquant le nouveau programme donc ce qu'on va faire en deuxième partie donc je l'ai adapté ça s'appelle jeter l'encre chaque fois qu'on a des sensations intenses le cerveau apprend petit à petit et grâce à la plasticité cérébrale dont j'avais parlé que les sensations ne sont pas dangereuses qui est le cas les circuits de vertiges seront toujours là mais grâce à ce nouveau programme le cerveau petit à petit apprendra à les filtrer donc on décide un nouveau comportement et il faut le faire à multiples reprises pour que les circuits de neurones commencent à s'installer pas la peine de faire ça trois ou quatre fois et de dire ça ne marche pas c'est pas comme ça qu'il faut faire c'est vraiment dans la bienveillance je fais ça à chaque fois que ça m'arrive et je continue et je continue c'est le seul moyen pour que le cerveau puisse l'enregistrer et créer un nouveau programme donc plus en plus en pratique cet outil plus le cerveau comprendra qu'on a les ressources nécessaires pour gérer les sensations et cela nous redonne un sentiment de contrôle un petit peu une certaine confiance une fois même que j'ai la foi en moi même que je vais savoir gérer les moments difficiles on montre au cerveau que les sensations intenses et les émotions qui l'accompagnent repartent comme elles sont arrivées et si j'apprends à les accueillir à ne pas les repousser ne pas les résister elles repartiront sans laisser leur énergie leur énergie à l'intérieur de moi parce que quand je quand je résiste et je repousse je stocke cette énergie en moi c'est comme si donc que c'est comme si j'apprenais à laisser l'énergie des émotions intenses les sensations intenses traverser mon corps bien sûr que c'est dur que c'est difficile que c'est intense mais je vous promets si j'aurais si je les résiste l'énergie restera stockée en moi cette technique de accueillir les sensations et les émotions qui est préconisé maintenant psychologie s'appelle surfer la vague donc on laisse faire on laisse être en fait et vous montrez à votre cerveau à votre mental que même en présence de sensations intenses vous êtes capable de trouver une certaine sécurité dans votre corps on l'avait déjà dit si je cherche à éviter les sensations désagréables l'évitement devient le problème pas la solution car le cerveau va croire que les sensations sont dangereuses et il devient hyper vigilant et il augmente le volume de ses sensations donc c'est vraiment pas la solution donc on doit pratiquer régulièrement et pour commencer sur les sensations pas trop intense peut-être pour prendre l'habitude de suivre ce nouveau programme donc comme j'ai dit c'est un outil qui s'appelle jeter l'encre que j'ai adapté de la thérapie acte dans la thérapie acte ils utilisent une variante pour accueillir les émotions donc là on va le faire pour les émotions c'est vrai mais surtout pour les sensations qu'on appréhende la métaphore de jeter l'encre vient de l'image d'un bateau au milieu d'un orage violent mais comme le bateau se trouve au port en fait il pourra jeter l'encre et l'encre lui donne un élément de sécurité au milieu d'une situation qui ne peut pas contrôler le bateau continue de bouger et de tanguer mais il est quand même ancré et il ressent un élément bien sûr de stabilité donc cet outil est pour le pppd j'avoue que pour le mal de débarquement je ne sais pas si c'est une bonne idée d'utiliser une métaphore de du bateau mais après je pense que vous pourriez assez essayer c'est très doux comme exercice donc pour résumer cet outil a quelques éléments très importants je vais juste vite les résumés avant de pratiquer je ralentis et équilibre mon système nerveux autonome grâce à l'activation donc je prends le contrôle de ma respiration et j'active le système parasympathique donc je vous conseille forte fortement de d'écouter si vous l'avez pas déjà fait mais trois enregistrements sur soundcloud sur la respiration pourquoi elle est importante la théorie et la pratique donc mais pour résumer très rapidement l'activation du système parasympathique qui est le site la partie de notre système nerveux autonome qui ralentit tout le corps et tout le système se fait grâce à une expiration allongée avec la bouche entre ouverte donc ça donne et là ça calme tout le système le coeur qui ralentit les ondes cérébrales qui ralentissent le tube digestif qui se relâche donc c'est ça qu'on cherche à faire donc je ralentis et j'équilibre mon système nerveux autonome grâce à l'activation de ce même système et je l'équilibre avec la cohérence cardiaque donc là aussi qu'est ce que je voulais dire là dessus j'ai pas d'enregistrement encore sur la cohérence cardiaque mais en bref c'est cinq secondes à l'inspiration et cinq secondes à l'expiration donc je commence toujours avec une expiration donc je l'allonge cinq secondes si vous avez du mal au début avec 5 c'est pas grave vous pouvez fait 4 4 ou même 3 3 vous allez voir que ça va s'améliorer à force de pratiquer donc j'expire et après j'inspire avec le nez et c'est pour ça que c'est très bien de découter peut-être avant l'enregistrement sur les enregistrements sur saint cloud parce que de préférence en pratique avec la respiration abdominale donc pour vous montrer j'expire et là j'ai le ventre qui se creuse le ventre qui rentre je j'inspire en prenant l'air par le nez et là le ventre se relâche et se gonfle donc si j'ai la main sur le ventre et je fais cette respiration je recommence j'expire la main descend j'inspire par le nez et la main remonte et j'expire de nouveau donc c'est en fait une fois j'expire cinq secondes j'inspire avec le nez vendre qui se gonfle et j'expire tout de suite là je me sens calme ça ralentit tout le système qu'est ce que je voulais dire là l'institut juste une petite parenthèse parce que ça m'intéresse beaucoup l'institut heart math aux états unis disent au sujet de la cohérence cardiaque que sur les maintenant on a des bien sûr des des irm fonctionnels et ils voient le flux sanguin dans le cerveau et en pratiquant la cohérence cardiaque ils disent qu'ils voient bien le flux sanguin passer de l'amidale donc le petit singe le cerveau émotionnel qui est sollicité quand on ressent un danger même si c'est même si c'est un danger psychologique donc ils voient le sang se diriger donc de l'amidale vers les lobes frontaux la région du cerveau activée quand on cherche à raisonner relativiser rationaliser je sais pas si ça se dit prendre une décision résoudre un problème tout ce genre de choses donc vraiment les en anglais on dit les autres fonctions du cerveau donc c'est exactement ce qu'on veut en fait ce transfert du flux sanguin de l'amidale du cerveau émotionnel vers la partie de notre cerveau qui qui est capable de raisonner et relativiser en tout cas la cohérence cardiaque équilibre un système nerveux où la partie donc sympathique donc c'est la partie qui qui active le corps est beaucoup trop sollicité on dit sympathique mais trop sollicité avec le stress et l'anxiété c'est pas trop sympathique en fait donc en sophrologie ont vraiment privilégie l'activation de l'autre branche donc le système parasympathique grâce donc à cette expiration allongée donc j'ai bientôt fini avant la pratique donc je montre au cerveau que même en présence de sensations intenses je suis capable de diriger mon attention où je veux ça c'est très important et c'est ça fait partie du programme je lui montre que je suis prête à rester et accueillir les sensations désagréables je lui montre que je ne m'accroche pas à mes pensées anxiogènes si elles surgissent je lui prouve que même en présence de sensations fortes je suis capable de garder la capacité à bouger une autre partie de mon corps je fais ça fait partie du programme je vais faire un geste très simple pour lui montrer que je suis capable de reprendre le contrôle d'une partie de mon corps en faisant un petit exercice par exemple avec les mains ou les bouts des doigts voilà vous allez voir je lui montre que je suis capable de libérer une place pour mes émotions d'apprendre à les accueillir à ne pas les repousser je donne ma permission aux émotions et aux sensations d'ailleurs de rester je lui montre aussi que je suis capable de élargir mon attention je suis pas focalisé sur les sensations donc je cultive une cette sensation de distance entre moi et mes pensées moi et mes émotions et moi et mes sensations physiques donc ça je vous avais parler donc de tous les éléments de du protocole du programme que je pense nécessaire vous puissiez pratiquer sereinement et savoir pourquoi on fait ça donc voilà je vais essayer même tout de suite de d'enregistrer la suite à les courage à tous